Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du jour avec le jeu de Mademoiselle Normand. On y va pour l'impulsion de cette journée. On va regarder. On a ici la maison qui nous parle peut-être de propriétaire. Certains d'entre vous, vous allez enfin devenir propriétaire de votre propre maison. Vous allez peut-être ici visiter des lieux où vous avez envie peut-être d'envisager, où vous vous envisagerez peut-être d'aller habiter. Une grande maison, on parle aussi ici de sécurité, de sérénité. Donc c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de chercher. Peut-être aussi envie de vous retrouver un petit peu à la campagne où vous pourrez ici peut-être vous ressourcer. Donc, il se pourrait qu'on soit dans l'impulsion d'acquérir un bien immobilier pour justement se retrouver un petit peu plus isolé et moins pris peut-être par la ville. Ou alors, il se peut qu'on aille aussi rendre visite à quelqu'un qui, lui ou elle, demeure dans une maison dépendante et où vous allez passer quelques jours ici pour peut-être vous retrouver, vous calmer et aussi vous reposer. Il se peut que ce soit ça, d'accord ? On est dans du général. Donc, on a ici l'enfant. L'enfant nous parle ici d'insouciance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça le petit facteur qui va vous manquer, c'est cette insouciance. Faites attention à ça. Ne partez peut-être pas dans une crise de nerfs, un petit peu comme un enfant à qui on enlève son petit jouet. Mais prenez un petit peu un temps de réflexion, d'accord ? Avec l'enfant, on vous parle ici aussi de démarrer peut-être quelque chose où tu n'as encore pas toutes les compétences, tous les acquis nécessaires. D'où tu es en mode apprentissage. Après, l'enfant, il faut qu'il se construise avec la vie qui... Avec les jours qui passent, en grandissant, il se construit. Et toi, on vient ici te dire exactement la même chose. Malgré que, oui, tu n'es plus un gosse, tu n'es plus un enfant. Mais par contre, eh bien, tu vas devoir ici te construire aussi avec ce nouveau projet. C'est peut-être un nouveau jeu, entre guillemets, une nouvelle... Alors, j'utilise le terme jeu parce que c'est la carte de l'enfant. Mais, tu vois, c'est peut-être un nouveau projet, un nouveau but. Et on te dit ici d'être insouciant comme un gosse parce que le gosse, lui, il essaye. Et il va se construire avec ses échecs et ses erreurs. A savoir que ça ne fait que... Les échecs et les erreurs sont là pour vous aider à vous construire et arriver au chemin dans lequel vous devez être. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire ? Donc, nullement, c'est négatif. Au contraire. On te demande juste, par contre, une chose. Et ça, je l'entends encore. Fais juste attention à ne pas piquer ta crise. Et puis, à ne pas monter tout de suite en pression. Prends un petit temps de réflexion pour aller justement te calmer. D'où peut-être ici, l'envie d'aller se ressourcer à quelque part. L'ours nous parle ici de mise en route. Peut-être qu'il y a eu quelque chose ici qui a été trop longtemps endormi. Un petit peu comme l'ours en hibernation. Et là, eh bien, il est temps ici de se mettre en mouvement. Par contre, l'ours représente la force, ta force, ton caractère. D'accord ? Et ici, j'ai plus vu qu'on nous parle ici d'hibernation. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, peut-être qu'il est temps ici pour toi de reprendre des forces. Nous, on revient ici à la petite cahute. À la cahute, à la grande cahute. On te dit, oui, c'est le moment. Mais avant, il est temps que tu prennes des forces. Parce que, n'oublie pas que tu démarres ici quelque chose. Que tu n'as encore pas mis encore dessus. Tu n'as pas encore acquis tout le savoir, toutes les compétences nécessaires pour arriver à terme plus vite. D'accord ? Donc, il y a quand même un temps ici d'apprentissage qui nous est donné. D'accord ? On continue. On te parle ici de la clé. Donc, cette clé, c'est ou un bien que tu vas acquérir la clé pour arriver dans ton chez-toi. D'accord ? Mais la clé représente aussi tes clés. Ce qui veut dire tes possibilités, tes capacités. D'accord ? Même si on te parle ici avec l'ours, on te dit que tu as les possibilités pour. Mais par contre, on te demande ici de prendre des forces. Et en prenant des forces, eh bien, c'est là aussi que tu vas chercher peut-être tes ressources. D'accord ? Tu vas prendre conscience de tes ressources. Il y a peut-être ici des messages qui vont t'être donnés. Parce que la clé, c'est aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi cette impulsion, cette intuition que tu as de temps en temps. Et des fois, tu as besoin de te mettre un petit peu en retrait pour justement pouvoir écouter ton intuition et pouvoir ici lui faire confiance. D'accord ? Donc, avec cette clé, ici, qu'est-ce qui est marqué ? Tu verras réussir à faire et désire. Bah franchement, je crois qu'elle est bien cette clé. Moi, je l'apprends volontiers. Donc, voilà. Allez, on continue. On te parle ici de l'encre. Tu as besoin, tu as l'envie ici de te stabiliser. Tu cherches ici ta stabilité. Et c'est ce qui vient là aujourd'hui. D'où affaires et désirs qui vont réussir, qui vont venir t'amener cette stabilité. Cette stabilité, elle vient aussi par le fait ici de décider de t'établir sur un lieu et de ne plus changer. Ce qui veut dire un petit peu comme quelqu'un qui serait locataire. Donc, tu peux déménager à ta guise. Mais par contre, quand tu deviens propriétaire, tu réfléchis quand même d'une autre manière. Parce qu'en fait, c'est ta demeure et puis ça va t'appartenir. Parce que c'est pour ça que tu travailles. C'est pour acquérir cette demeure où tu vas te sentir bien, où tu vas pouvoir ici avancer sur ton plan. Peut-être aussi un désir d'enfant. D'accord ? C'est aussi possible. J'ai l'impression qu'on est sur une étape très importante pour aujourd'hui. D'accord ? Parce que vous décidez de vous établir. Vous décidez de démarrer un nouveau cycle, un nouveau projet. La maison peut être une entreprise à vos devoirs où c'est que vous vous situez. La maison peut être aussi tes énergies. D'accord ? C'est aussi la demeure de ton âme. C'est ton corps. Donc, c'est la maison. Donc, voyez un petit peu où c'est que vous vous situez. Ce qui est joli, c'est qu'à faire et désir, tu verras la réussite. C'est ça qui est joli et qu'il faut garder pour aujourd'hui. Et cette stabilité qui vient. D'où la réussite dans ce projet. On continue. Le cercueil, il vient ici nous parler de quelque chose de lourd. Une lourdeur. Une lourdeur par rapport à quoi ? Peut-être en lien avec ton passé, ta jeunesse. D'où ici, je pense qu'il y a quelque chose en lien aussi à travailler sur, je pense, sur le fait ici de tes énergies. D'accord ? Peut-être qu'il y a un trou plein que tu n'as encore pas lâché. D'accord ? D'où on nous parlait en début de ne pas partir dans une colère noire, de réfléchir avant. Il y a ici le cercueil. Elle nous parle ici de mettre un terme. Ça veut dire que c'est une fin. Une fin d'une lourdeur, d'une difficulté. J'entends le mot paresse. Peut-être que tu, auparavant, tu n'avais pas envisagé les facultés, les capacités que tu avais. Et là, maintenant, tu as pris conscience et tu mets un terme à ce passé-là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est moi le mieux de cette maladie ou le mort ? Ouais, non, ça ne me parle pas du tout. Des fois, je ne comprends rien à ce qu'ils disent à ces cartes. Moi, j'ai besoin de raconter. Moi, c'est vraiment les messages qu'ils me donnent. C'est eux qui me donnent l'Assemblée que les cartes. C'est fou. Avec la lune. La lune, on est ici sur... Comment je peux vous dire ça ? Vous allez apprendre... On va venir ici... Où vous allez... Alors, attendez, parce que je n'arrive pas à formuler. À travers la lune, on vient ici vous dire qu'il y a un désir profond que tu as, qui va venir t'être apporté. Un petit peu... Alors, oui, il y a peut-être des dires, des choses qui ont été cachées. Voilà, ça, c'est un petit peu l'effet lunaire. C'est un petit peu la lune. Il y a la face visible et la face cachée. Bref, ça, c'est un petit peu le message. Mais ce n'est pas tellement ça. On vient ici répondre favorablement à une de tes demandes, à un désir passé. D'accord ? Et on vient ici me dire que surtout, ça a un effet accélérateur. Ça a un effet accélérateur parce que tu as pris conscience et tu as travaillé sur un passé qui a été dur, difficile et compliqué. D'où, ici, l'enfance. Un petit peu comme si tu avais été travaillé pour pouvoir lâcher prise sur un parcours de ton enfance afin de pouvoir libérer ton futur. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Je ne vais pas pouvoir le répéter. Donc, j'espère que c'est compris. Avec la lune, ici, c'est vraiment de bon augure. C'est un bon présage pour aujourd'hui. Et surtout, il n'y a aucune ambiguïté. Vu qu'on parle ici vraiment de réussite et d'abondance dans les affaires, dans tous vos projets, vraiment, aujourd'hui, ça englobe la totalité. D'accord ? Autant familial, sentimental que professionnel. On y est vraiment. D'accord ? Ici, le jardin. Ton petit jardin secret. Tu as besoin de te retrouver. Peut-être aujourd'hui, tu vas sentir le besoin ici de prendre un moment aussi pour toi. De t'éloigner un petit peu de tout, de tout ce qui viendrait ici, t'embêter. Tu vas te sentir à des moments oppressés. D'où tu vas aller te retrouver un petit peu dans ton jardin secret. C'est ton jardin secret. Ce n'est pas celui des autres. Donc, c'est nécessaire. Oui, tu partages tout avec l'autre. Peut-être ici sur un plan sentimental, par exemple. Mais tu as besoin d'avoir quand même ton intimité. D'où ce jardin secret. C'est se retrouver un petit peu seul dans son intimité avec son soi, tout simplement. Avec ici le jardin, on nous parle aussi de retrouvailles. On nous parle ici avec ce jardin secret. Ici, peut-être dans le but, vu qu'on a ici la lune, un effet accélérateur. Il se peut que vous receviez des nouvelles d'une personne qui vous est chère sur un plan sentimental. D'accord ? Il se peut aussi que vous décidiez d'entreprendre quelque chose de nouveau avec une personne pour lequel ou laquelle. Eh bien, il y a des sentiments naissants. Vous décidez ici peut-être de partir un petit peu en voyage. Pour pouvoir ici vous retrouver, vous reconnaître, enfin apprendre à vous connaître. Ça, c'est aussi possible. On a ici l'effet accélérateur, un petit peu comme les trois lunes. C'est dingue, mais on me montre ça. Quelque chose qui s'apaise, qui se stabilise, qui se calme. Autant vraiment sur le plan ici sentimental, où on a eu peut-être un gros orage. Il y a eu peut-être un gros clash pour ceux et celles qui sont dans un plan sentimental, qui sont avec quelqu'un. Et là, eh bien, on reprend un petit peu la sérénité. Cette sérénité, elle revient. D'où on décide ici de se retrouver, de repartir un petit peu sur de nouvelles bases. L'oiseau. L'oiseau vient ici nous parler de nid de famille, de stabilité au sein de la famille, d'accord ? Aussi au sein de la progéniture, il se peut que vous soyez en train de préparer un heureux événement. Il se peut que ce soit cet heureux événement, ce soit dans un projet, eh bien, de préparer un mariage, de préparer le baptême. Mais tout commence aussi par une naissance. Donc, peut-être que vous êtes ici en train de préparer tout ça pour pouvoir, après, vu qu'on a l'encre et la maison, donc, vous arrivez à la stabilité dans laquelle vous souhaitez, vous désiriez, d'accord ? On nous parle ici du cœur. Donc, vu qu'on a le cercueil et l'enfant, on pourrait relire d'une autre manière. C'est qu'il y a eu un facteur passé, peut-être une rupture en lien avec, peut-être qu'il y a eu un divorce, quelque chose, une séparation. Et là, il vous a fallu peut-être du temps pour passer à autre chose, pour faire le deuil sur cette relation passée. Il ne faut pas se leurrer, hein ? On doit faire le deuil sur des difficultés qui... Le deuil, ça veut dire essayer de les comprendre, de les conscientiser, d'en faire un bagage et non plus un boulet. C'est ça, le deuil, d'accord ? Parce qu'on n'enlève jamais une douleur, on n'enlèvera jamais une angoisse, mais par contre, on saura, eh bien, l'apprivoiser, on saura un petit peu cheminer avec. Parce que c'est une capacité, c'est une faculté que vous avez acquis et que certains d'entre vous êtes en train d'acquérir. Et c'est là qu'on vient ici avec le cœur, te dire tout simplement qu'il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur sur un plan, ici, sentimental, parce que peut-être que cette solitude, elle commence à peser, peut-être qu'elle est trop lourde là, maintenant, d'accord ? Et tu as besoin ici de reprendre un petit peu de la vitalité à travers, eh bien, la compassion, l'amour, le dialogue avec une autre personne. Un petit peu, c'est comme si on reviendrait un petit peu en arrière, un petit peu comme si on pourrait remonter le temps. Donc, d'où la carte ici de l'enfant, à retrouver un petit peu cette liberté qu'on avait, et puis avec le temps, avec les années, eh bien, on l'a perdue. On vient ici te dire qu'il est temps d'ouvrir ton cœur si tu as envie de retrouver cette liberté-là, d'accord ? Sur le plan sentimental, bien sûr. On continue. On a ici le monsieur. On voit que cette personne, elle est sûre d'elle. Ça te définit. Il faut que tu gardes cette sagesse qui, elle, la tienne. Et maintenant, il faut que tu prennes conscience que ta sagesse, eh bien, c'est ta corne d'abondance. Voilà ce que j'entends. Et il est temps que tu prennes confiance en toi et conscience de la personne que tu es, parce que le monsieur, ici, il a la réussite, il a tout réussi dans sa life, il est tranquille, il est peinard, d'accord ? Toi, maintenant, tu prends conscience de tes facultés, de tes possibilités que tu es ici donnée avec l'ours. Il y a un effet accélérateur. Peut-être qu'on est venu te dire, eh, il est temps que tu te bouges. Il est temps, ici, que tu te mettes en mouvement. En tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va se mettre en place. Il y a peut-être des effets accélérateurs. On va venir ici te dire, mais punaise, pourquoi tu ne le fais pas ? Tu en es capable, arrête de sous-estimer, arrête de te rabaisser. Je suis déjà la première à vous le dire, mais je pense que d'après moi, il y en aura encore plein d'autres qui vont vous dire ça comme message. Tu as un projet, hein ? À toi de voir, professionnel, amoureux. C'est bon, hein, on y est. On est dans ces énergies-là, on est dans du général et on y reste. À toi de voir où c'est que tu te situes. Là, on te dit que tu as les possibilités, les facultés, les capacités pour, d'accord ? On te montre ici, l'ours, c'est bon, tu as cet animal, tu t'aimes, hein, tu as cette... À des moments, tu sais à quel moment il va falloir sortir tes griffes, mais tu sais aussi à quel moment il va falloir parler avec sérénité, simplicité, sagesse. Tu as ça, d'accord ? Et ici, avec l'ours, il est temps de sortir de ton hibernation, c'est-à-dire la prise de conscience. Ça veut dire comprendre et être fier de la personne que tu es et être fier de ton parcours passé, malgré qu'il ait été merdique. Eh bien, sache que cette merdicité, entre guillemets, je m'excuse, hein, pardon, hein, si je parle comme ça, je ne veux manquer de respect à personne, hein, je ne veux pas être malhonnête, mais je veux juste que vous compreniez, parce que c'est vraiment l'énergie, que ce doux, ce lourd passé, ces difficultés, eh bien, ça fait partie de ton bagage. Et ça, maintenant, tu dois mettre en place pour pouvoir aider, pour pouvoir réussir dans ta vie et, dans cette réussite, aider certaines personnes qui, elles, vont se retrouver dans le même parcours que toi, tu as été par le passé. Mais peut-être que n'auront pas autant cette niaque de réussir que toi, tu as eu. Est-ce que j'ai été claire, là ? Parce que c'est un message précis pour quelqu'un d'entre vous, apparemment. Et on finit avec la dernière des... Ah, la dame, tiens donc. Ah, on te dit ici, belle carte. Tu m'étonnes. Le monsieur et la dame. Oh, j'ai envie de les unir. Donc, autant masculin que féminin de ce que je viens de dire avant, d'accord ? Et surtout, on voit qu'on est dans un lâcher-prise total. On est serein, on est tranquille. Pourquoi ? Pourquoi on est serein et tranquille aujourd'hui ? Parce qu'on a la réussite qui nous est apportée durant cette journée. Parce que tu as travaillé par avant sur des lourdeurs du passé, en lien avec ton enfance, en lien avec des choses qui ont été gelées et on vient ici te libérer de ces choses ici, endormies, gelées. Peut-être un petit peu comme une boîte de pond d'or que tu n'osais pas ouvrir, de peur que tu ouvres plus de négativité que de positivité. Et on vient te dire ici, mais tu vois que tu peux y arriver. Tu vois que tu y es arrivé. Aujourd'hui, eh bien, on est fiers de toi. Parce que tu arrives à ton abondance. Tu arrives à cette réussite. Enfin, les affaires reprennent. Et c'est ça qu'il faut garder. Enfin, tu vas pouvoir avoir la vie tant désirée. Je comprends et je conçois les petits pouces parce que je lis tous les messages que vous me donnez, que vous m'envoyez. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la dèche. Donc, ça ne fait que 19 minutes. On va vraiment regarder pour ceux et celles, si vous êtes d'accord, où c'est vraiment la dèche. D'accord ? Je mets juste sur pause et je refais un tirage. Et voilà, c'est parti. Donc, on y va pour les énergies, pour vous, les personnes où vous êtes vraiment... Pour vous, mes petites pouces, que j'aime. Voici un petit tirage juste pour ceux où ça ne va pas du tout. D'accord ? Parce que je vous lis quand même. Donc, c'est important pour moi. Oh, joli ! On te parle ici de la cigogne. Donc, la cigogne, c'est un nouveau projet. Quelque chose ici de nouveau. Un désir profond qui est en train de venir. Donc, malgré l'ambiguïté dans laquelle tu es, on te dit ici, garde espoir, garde confiance. Parce que ce désir, cette impulsion que tu demandes, ces voeux que tu fais, eh bien, sache qu'ils vont venir. Ils vont se concrétiser. D'accord ? Donc, on garde ici confiance. On continue. Ouh, le cavalier. Alors, on est vraiment pour ceux... Ça ne va pas. On te parle ici de naissance. Un projet naissant qui est mis ici en route. Tu démarres peut-être un nouveau projet. Tu as peut-être l'envie, le désir de démarrer quelque chose. Fais-le. Il se peut aussi qu'on vienne vers toi te proposer quelque chose. Ça, c'est très joli. Donc, malgré l'ambiguïté, on est gentiment en train de s'en sortir. Tu sors enfin de cette prison dans laquelle tu étais. Ça, c'est très joli. Peut-être que cette prison dans laquelle tu es, eh bien, elle t'a été nécessaire à un moment donné pour pouvoir te... Ah, donne le nom. Ah. Pas éprouvé pour pouvoir te... Ah, protéger. C'est un autre terme. Mais vas-y, dis. Bref. C'est pas grave. Vous avez compris. Préserver. Merci. Ah, finesse. Ah, non, de bleu. C'est dur, des fois. Donc, pour vraiment pouvoir te préserver. D'où cette... Tu t'es mise en retrait un petit peu dans ta tour. D'accord? Pour pouvoir ici te protéger. Et là, maintenant, il est temps de sortir de cette tour. Il est temps que tu descendes les escaliers. Parce qu'en fait, la porte, elle n'a jamais été fermée. D'accord? Par contre, tu n'avais pas encore, peut-être, eu ni la capacité, ni la possibilité, ni la faculté, parce que tu étais carrément dans une autre objectivité. Tu étais peut-être prisonnier ou prisonnière de ton... d'impulsion peut-être négative. Parce que tu ne voyais plus les choses positivement. Tu n'arrivais plus... Tu ne vois plus que ça par... négativement, quoi. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de lumière. Tu as toujours été dans la grisaille. Et là, on vient te dire qu'aujourd'hui, et ça, je le maintiens, aujourd'hui, on va venir ici t'aider à descendre de ta tour. On va venir ici t'appeler pour te dire « Eh oh, tu descends, tu ne risques rien, je suis là. » D'accord? Et avec ici la cigogne, tu démarres ici un désir. On t'apporte des nouvelles positives qui vont ici te donner la possibilité. Toi, qui as la clé de la fameuse porte dans laquelle tu t'es enfermée, d'accord? Tu vas pouvoir ici tourner la clé et ouvrir la porte. Et pour ceux et celles qui comprennent dans ce que je suis en train de dire, juste le fait que je vous invite à vous lever, nous vous êtes, à aller devant la porte de votre appartement ou de votre maison et d'ouvrir la porte et de dire « Mais ma chère Abondance, je te souhaite la bienvenue. » Et accueillez, faites-le, parce que c'est juste l'impulsion du désir, de la bienveillance. D'accord? Et en faisant ce geste-là, même si vous me prenez quand même pour une dingue, je l'assume totalement, je n'ai plus d'ambiguïté avec ça, mais en faisant juste le geste, eh bien, vous ouvrez la possibilité aux énergies de vous amener ce dont vous avez le désir profond. On est bien. On continue. Les souris. Alors, les souris nous parlent ici de protection. On protège les siens. On nourrit les siens. Et surtout, peut-être que tu as besoin ici de revoir un petit peu les choses positivement. D'accord? Tu passes un petit peu comme la souris, elle passe en douce un petit peu partout. Elle est invisible. Il est peut-être temps, c'est pour ça que dans l'actuel, si ça ne va pas, il est peut-être temps que tu prennes conscience de la belle personne que tu es et que tu le montres aussi en prenant soin de toi, en prenant... Tu prends déjà soin de ta famille. Je ne m'en doute pas. Tu prends soin des tiens. Mais qui prend soin de toi? À quel moment tu te considères comme une personne belle ou beau? D'accord? Et qui réussit, qui va accueillir cette abondance. Prépare-toi. Et ça commence déjà par ta personne. D'accord? Avec la souris, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, ça ne me parle pas du tout. Le vol que tu as... Non, ils ne me sont pas... Moi, les souris... Et puis, j'y reste. Parce que, voilà. C'est pour ça que je ne lis pas les... Je n'aime pas lire les messages des cartes. Parce que ça ne me parle pas. Je ne peux pas comprendre. C'est fou. On ne me laisse pas. La souris, c'est la protection des siens. C'est... Protection. C'est la fertilité. C'est l'agilité. D'accord? Tu as cette possibilité. D'accord? Autant de passer invisible aux yeux du monde qu'autant, à des moments, de prendre la parole. Et je pense que c'est ça que tu as perdu. J'ai l'impression que pour ceux qui... Ou ça ne va pas. Vous avez oublié d'exprimer vos désirs et vos besoins. Et puis, en fait, vous faites un petit peu comme le petit chien là derrière les voitures. Vous savez, ces trucs d'époque là où tu avais le petit chien là qui faisait comme ça quand la voiture est roulée. Mais le corps, il ne bougeait pas. Moi, je qui fais ça. Bref, j'ai l'impression que vous êtes des bons toutous. Mais vous avez juste oublié une chose là. C'est de vivre. À quel moment tu vis ? C'est bien de vivre pour sa famille. Mais si tu veux que ta famille elle a bien. Si tu veux continuer à lui donner cette abondance que tu enlèves, tu t'enlèves pour leur donner, il faudra peut-être commencer déjà par toi. Parce qu'à un moment, tu vas t'épuiser. Et puis eux, ils vont se rendre compte. Donc tu vas les peiner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Bref, avec les souris, on vient te dire qu'on va ici t'apporter peut-être par le biais familial, le message ton attendu, le réconfort ton désiré pour que tu puisses s'y sortir de cette ambiguïté dans laquelle tu es. D'accord ? Le truffle, la chance. Donc accueille ça. Un petit peu comme si on ouvre la porte. Allez, on y va. des possibilités merveilleuses qui s'offrent à vous. Vous qui êtes dans cette incapacité actuellement, on vient ici vous dire que de nouveaux projets sont en train de se mettre en place peut-être dans ta tête. Et il est temps ici que tu te mettes en mouvement. Et ou des personnes qui vont ici venir te donner certains messages pour que tu prennes enfin confiance et que tu avances. Et voilà, l'arbre, heureux présage. On est vraiment ici en train de sortir d'une ambiguïté. Je suis désolée. Mais là, on est vraiment en train peut-être de sortir d'une détresse carrément. Et là, je veux vraiment garder ça. Pour moi, ça c'est primordial. Avec la cigogne, on est bien. L'encre. Enfin, vous trouvez votre stabilité. Votre... Alors, j'aime bien parce que ce n'est pas la stabilité, votre mobilité. Voilà le terme qu'on me donne. Et si je regarde l'encre, on me montre souvent avec les messages, les cartes qui bougent un petit peu comme en 3D, comme si il revient un film. On me montre que cette encre, c'est un petit peu... Tu as besoin d'avoir ta sécurité. D'accord ? La sécurité ici, ça peut être ta maison. Ça peut être ton enfant, ta famille. D'accord ? Ça, c'est ta stabilité. Ou tu as besoin de te retrouver à des moments. Peut-être la maison aussi. D'accord ? Et la chaîne, cette chaîne invisible, ce n'est pas une chaîne lourde, c'est un petit peu le fil de ton énergie. D'accord ? Elle, eh bien, maintenant, tu vas prendre conscience et tu vas oser aller au-delà de ta zone de confort. Parce que tu as pris conscience et tu prends conscience que en sortant de ta zone de confort, eh bien, nullement, tu perds la stabilité. au contraire. Quand tu arrives à ta stabilité, cette encre, eh bien, tu es en train de l'enfoncer de plus en plus. Tu es en train de l'ancrer. Et ce qui va avec l'encre, eh bien, c'est tout ton entourage. D'accord ? Donc, ce qu'on vient ici te dire avec cette ambiguïté dans laquelle tu es, eh bien, c'est que tu es en train de prendre connaissance, conscience, que tu dois sortir de cette zone de confort et puis que ça va nullement péjorer ou venir encore plus déséquilibrer dans, enfin, l'actuel dans lequel tu es. Mais au contraire, eh bien, tu vas pouvoir aller chercher ce que tu désires. Et n'oublie pas ici qu'on a le cavalier. Le cavalier, c'est la mise en groutin, c'est la vitesse. On y va avec la cigogne, donc la naissance de quelque chose ici qui va vraiment être un effet accélérateur aujourd'hui. Ah, la fleur de lys. Donc, c'est vraiment la réussite. On vient peut-être, pour ceux qui sont dans cette dèche, vous recevez peut-être des sous, vous recevez peut-être une nouvelle positive pour un entretien, d'accord ? Vous avez peut-être, eh bien, vous êtes appelé et puis on vient vous dire écoutez, on a besoin de vous pour telle et telle chose, est-ce que ça vous dirait ? Vraiment, on vient vous sortir de cette misère entre guillemets dans laquelle vous êtes. Alors, j'utilise le terme misère, attention, mais juste que vous compreniez qu'on vient ici vous aider favorablement dans l'ambiguïté que vous êtes. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est lisse et leur blancheur témoigne de bonheur. Oui, 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 bon. Bref. Fleur de lisse, pour moi, ça représente ici la royauté, la loyauté. Alors, vous êtes quelqu'un ici de loyal, de responsable et ça, on le sait. D'où on prend conscience et on fait appel à vous. Peut-être que, justement, vu qu'on nous parlait ici de ce fil que tu vas devoir, tu as cette encre, mais cette chaîne, c'est ton fil à toi qui est agréable, qui n'est pas, au contraire, qui chatouille, qui te met dans la joie, dans la bonne humeur et à aucun moment ne peut être coupé par quelqu'un ou par toi. D'accord ? Tu as ce fil, il n'y a que toi qui le domine. D'accord ? Et avec cette carte, on vient ici te dire qu'on sait les valeurs qui sont les tiennes et on est en recherche de personnes avec ces valeurs-là d'où on vient te demander, te faire une proposition. Peut-être qu'elle arrive bien trop vite parce que tu as peur de ne pas avoir les possibilités, les capacités de réussir. Or, là, j'ai déjà dit ce qui... Ah bah, la lettre... Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah voilà ! Ça a répondu tout seul ! La lettre, c'est un message qui va vous être délivré, une demande, qui va ici vraiment aider à sortir de l'ambiguïté dans laquelle vous êtes et ici surtout à vous faire aussi prendre conscience des valeurs qui étaient les tiennes et que tu as perdu, que c'était ton trésor. Donc voilà les petits pouces. Je vais finir avec ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser les petits commentaires. Quand je dis partager, c'est vraiment de partager à des personnes qui vous sont chères, que vous aimeriez peut-être et bien vous faire le... un petit peu l'intermédiaire du guide peut-être pour ces personnes-là parce qu'il n'y a pas de hasard. Et bien sûr, si vous désirez une consultation en privé, ma baby Suzanne, elle est là et c'est bien volontiers. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio